Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, on a pu assister au retour flamboyant de Lionel Messi. Et oui, après avoir absolument tout remporté, il continue à venir du haut de ses 35 ans à nous mettre des buts dont lui seul a le secret. Nous faire des passes, des visions de jeu que lui seul a le secret. Mesdames et messieurs, je tiens à faire mon neal culpa à Lionel Messi. J'ai trop mal parlé, j'ai dit que c'était un petit nain, qu'on ne devait pas l'appeler Messi mais messieurs. Que lorsque en 2018, Kylian Mbappé lui a montré son talent, il est parti s'enterrer. Que lorsque Kylian Mbappé lui a montré en quart de finale de Ligue des Champions, il est parti s'enterrer. Maintenant qu'il a remporté la Coupe du Monde, il ne lui manque plus rien à son palmarès. Mais il continue à venir et nous montrer à quel point il maîtrise le football. Oh là là, comment j'ai pu être aveugle ? Comment j'ai pu mal parler ? Lionel Messi fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps de ce sport. On a pu voir Pelé, Maradona qui nous ont quittés, paix à leurs âmes. Ronaldinho, Zinedine Zidane, CR7. Au-dessus de tout ça mesdames et messieurs, on a Lionel Messi. Il a tout remporté. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh là là, il vient contre Angers. Il leur montre que lui, c'est un joueur interplanétaire. Il a des passes là-bas, des passes à gauche, des passes à droite. Ça va n'importe où. Même nous, on est choqués. Même les joueurs, quand ils reçoivent le ballon, ils sont choqués. Tout le monde aime lui donner la balle. Quand les buts sont vides et qu'il y a Messi qui arrive, tu lui donnes le ballon. C'est normal. Je comprends, Iniesta et Xavi, comment ils ont été au service de Messi. Vous avez vu comment ils étaient au service de Lionel Messi ? Parce qu'ils respirent le football. Tu ne vois pas comment Bernat n'arrête pas de le rechercher. Le Neymar. Oh là là, Neymar aussi. Je tiens à dire qu'il a un niveau absolument sexy depuis le début de cette saison. Franchement, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il cherche. S'il cherche à nous séduire et à nous donner des rendez-vous ou bien il cherche à faire du football. Je n'arrive pas à comprendre. Il fait les passes, mon diable. Il fait les contrôles. Je me demande, est-ce que Neymar ne veut pas mon numéro ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu te dribbles comme ça ? Non, non, mais en plus de ça, mesdames et messieurs, sachez que l'équipe que vous venez de voir, il y a du grand remaniement. Fabien Ruiz n'a rien à faire là. Ce joueur lambda qui nous a menti, un escroc, arnaqueur. Le mec, il joue à Naples. Il joue comme un ouf. On lui fait des vidéos highlights. Nous, on pense que Fabien Ruiz, il est incroyable. Dès qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il commence à réserver des restaurants. Il va manger à la Tour Eiffel. Il fait des photos. Là, il dit, attends, mais Fabien, tu sais que tu es venu dans un projet sportif qui est là pour marquer l'histoire ? Tu n'es pas là pour venir faire des photos ou aller au restaurant ? Donc déjà, on tient à te dire qu'il y a des jeunes qui sont là, prêts à prendre ta place. On a pu voir que le petit Emery, là. Oh là là. Pfiou ! 16 ans ! Et tu joues comme ça ? Alors lui ? Alors toi, on ne sait pas comment, en 16 piges, tu as pu apprendre le football comme ça ? Autant de professionnalisme ! En seulement 16 ans de football ? Attends, en plus 16 ans. Attends, ça veut dire que tu as commencé à marcher à quel âge, là ? Tu as commencé à marcher à 2, 3 ans, 4 ans ? Ça veut dire que quoi ? Tu as commencé à jouer au football à 5 ans ? Ça fait 10 ans que tu joues au foot et tu joues comme ça ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas nous faire, là, dans 2, 3 ans ? Alors là, toi, sache que je suis absolument in love de comment tu joues. Oh là 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 ! Sachez que les petits, là, qui sont au Paris Saint-Germain, c'est vrai, par le passé, ils ont été un petit peu négligés. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Et ça, nous tenons à remercier Christophe Galtier. Il a fallu qu'on nous mette un entraîneur français pour que les jeunes français issus du centre de formation puissent briller. En tout cas, Angers, on vous a mangé alors qu'on n'avait pas tellement faim. Je ne sais pas si vous avez vu le match. C'était un match plutôt calme de la part des Parisiens. Surtout que Kylian Mbappé et Hakimi ne sont pas là. Oui, comme vous avez pu le constater, Kylian Mbappé, surtout dans des affaires où il est vraiment très engagé. Et on ne va pas se mentir, il a eu raison d'ouvrir sa bouche concernant le président de la Fédération Française de Football qui a été littéralement démis de ses fonctions. Oh là là ! Franchement, non, non, Kix, non, Kix, non, toi là, bon.